— Notre invité Jean-Luc Mélenchon, bonjour. — Bonjour. Nous partons pour la Tunisie. C'est un pays que vous connaissez bien, la Tunisie. C'est un pays que vous aimez. Vous étiez d'ailleurs... J'ai revu le meeting que vous avez tenu, le discours que vous avez tenu à Tunis, c'était il y a deux ans, en 2013. Cet attentat, il est destiné évidemment à déstabiliser ce pays. Déstabiliser... Est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation ? — Bien sûr. Bien sûr, il y a toujours un risque. On a affaire à des gens très déterminés, surarmés. La catastrophe de la guerre de Libye a donné pour résultat une diffusion des armes et des moyens de tous les côtés. — L'étime du chaos libyen, la Tunisie ? — Clairement. Clairement, oui. Mais surtout ce que je veux dire, il faut tous qu'on fasse quelque chose pour la Tunisie. Il faut aider la Tunisie. La Tunisie est le phare de la liberté de conscience dans le monde arabe. La Tunisie a réussi à garder un processus démocratique de sa révolution. Vous avez vu dans les autres pays que ça a fort mal tourné. Et elle a pu le faire parce qu'elle a trouvé en elle-même la capacité de résister. C'est-à-dire que personne n'est venu de l'extérieur donner le coup de main. Alors, premièrement, nous devons tous les aider, nous tenir autour d'eux, prendre des vacances en Tunisie quand on peut en prendre. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus qu'ici, ce n'est pas le paradis. Et puis, comment vous dire, la France doit faire quelque chose. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? La Tunisie a une dette. Faisons un moratoire. Les Allemands... — Moratoire sur la dette tunisienne. — Mais bien sûr, il faut les aider à respirer. Si on aggrave les choses en leur serrant la corde autour du cou, vous voyez bien pourquoi ils ont tapé au bardeau. C'est pour faire peur aux touristes. Bon, et c'est vrai que ça fait peur. Disons les choses comme c'est. Eh bien, il faut aider la Tunisie, ne pas la laisser se faire étouffer dans la tenaille entre nous, qui sommes là, âpres et, comment dire, voraces, les pays qui seraient là à exiger absolument être payés tout de suite rubis sur l'ongle, et de l'autre côté, les violents islamistes. — Je vous parlerai de la voracité de l'Union européenne vis-à-vis de la Grèce. On va en parler des renoncements, des premiers renoncements d'Alexis Tsipras. On va en parler. On va en parler. Non, 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 on va en parler. Ça vous aurait vu, monsieur Bourdin ? Bon, allez, on va en parler. Allons-y, prenons l'ordre de la feuille. Non, 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 l'ordre de la feuille, c'est... Je reste sur ce terrain. Ces dictateurs qu'on a déboulonnés, que l'Occident a voulu déboulonner, c'est une faute ? Mais non, d'abord, écoutez... Les Kadhafi, les Saddam Hussein, et maintenant Assad ! Mais je vais vous dire une chose qui vient de l'expérience profonde de la lutte, et y compris de la lutte révolutionnaire française. — Oui. — Robespierre avait une belle formule. Il dit « Les gens n'aiment pas les missionnaires armés ». Donc la liberté, on ne l'amène pas de l'extérieur en bombardant. Jamais. Nulle part. Ça n'a jamais marché. Ce sont les peuples qui doivent se libérer par eux-mêmes. C'est long, c'est douloureux, des fois. Mais, pardon, le contraire, on le voit. Qu'est-ce que ça a apporté d'aller bombarder la Libye ? Et surtout de l'avoir fait d'une manière aussi, comment dire, sournoise et fourbe. Parce qu'au début, on nous a dit, il faut dire que Kadhafi était en danger absolu, et en fou, dangereux et sanguinaire. Alors cet homme avait dit « Vous, là, je ne me rappelle plus le nom de la ville, je vais vous noyer dans le sang ». — Benghazi. — Voilà. Et à ce moment-là, nous avons tous été saisis d'horreur. Et si l'on voulait que la Révolution ait sa chance, c'est-à-dire que les peuples puissent continuer à la manif avec les poussettes, si vous voulez prendre une image, il fallait l'empêcher. Donc moi, j'ai voté à ce moment-là au Parlement européen une zone d'interdiction du survol aérien pour empêcher qu'ils bombardent. À peine avait-on fini de voter ça, que, contrairement à la décision de l'ONU, les Français et les Américains décident de bombarder. — Les Français et les Anglais, surtout. — Oui. Les Américains aussi. — Oui. On donnait une partie du matériel. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'eux pour faire ce qu'on a à faire. Mais quand même, c'est une erreur terrifiante d'avoir fait ça. Il ne fallait pas procéder comme ça. Alors, moi, je n'irai pas à dire. Finalement, mieux vaut des tyrans que des violents. Tout ça, c'est la même chose. — Mais à ça, il faut parler avec lui ? — Alors, ça, c'est un autre cas. Pardon. Là, on a pris l'exemple de la Libye. — Parce qu'on parle de Daesh, évidemment, qui a revendiqué ce qui s'est passé en Tunisie. Est-ce qu'il faut parler ? — Évidemment. — Avec Assad. — Évidemment. Avec qui vous voulez parler ? Sinon, c'est lui qui fait la guerre. Les autres font la guerre de leur côté. Il faut parler avec les gens qui font la guerre. — Ça veut dire qu'il faut renouer des relations diplomatiques ? — Eh ben oui. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Écoutez, c'est absurde. La France et quelques pays ont retiré leur représentation diplomatique. Donc on ne peut plus parler. À quoi ça avance ? Qu'est-ce qu'on a fait bouger grâce à ça ? On l'a accusé de tout. Une partie était plus que vraie. Bon. Mais on discute avec les gens qui sont en guerre. Sinon, ce n'est pas la peine d'essayer de faire la paix. Il faut discuter avec Bachar Al-Assad. Le résultat de ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est un désastre absolu. Et aujourd'hui, dans cette situation, nous avons intérêt à discuter avec les deux pour organiser la suite. C'est-à-dire notamment la liberté et la démocratie. Si nous ne le faisons pas, l'un des deux camps va gagner. Et de toute façon, c'est une catastrophe pour le monde arabe. — Le renseignement. Là, on est encore dans le terrorisme. Projet de loi hier présenté par le gouvernement, qui donne un cadre légal à la prévention du terrorisme, qui légitime l'action des services, qui protège les agents. C'est ce que nous dit le gouvernement. Atteinte, selon vous, aux libertés individuelles. Vous l'avez regardé ? — Ben, j'ai un peu regardé ça. Je me méfie des réactions qui peuvent être un peu... — Oui. — Franchement, ça m'a plutôt fait peur, quoi. Parce qu'il est question d'espionner sous des prétextes... Par des prétextes, pardon, des raisons qui sont abandonnées à la libre... — Oui, multiples et variées. — Oui, oui. Ah ben très variées. — Ça va depuis les intérêts scientifiques, économiques, je sais pas quoi, moi. Alors, déjà, une personne, c'est un problème dans une démocratie. Il ne faut pas oublier que nous sommes une démocratie. C'est ça que nous défendons, y compris par des moyens de renseignement. Nous défendons la démocratie. Nous devons donc quand même faire vivre ce que nous défendons. Mais là, on peut espionner tout le quartier. Toutes les conversations autour de vous, par exemple, peuvent être écoutées et ensuite donner lieu à des rebondissements. Bon, les syndicats de magistrats ne trouvent pas ça très bien. Parce que vous savez comment ça se passe ? Il y aura une commission administrative. Je vous la raconte, la commission administrative, quand vous voulez. Là-dessus, il y en a un qui fait un rapport et qui adresse ça au Premier ministre. Et tout le monde, nous tous, nous disons « Le Premier ministre prend la décision ». C'est pas vrai, c'est pas le Premier ministre. Il n'y a pas le temps, il fait des tas de trucs. Donc c'est un gars dans un bureau que vous ne connaissez pas. On l'a choisi bien. On a choisi un type honnête ou une femme honnête et intelligente. Et c'est lui qui décide tout seul. Oui, c'est une bonne idée. Non, c'est une mauvaise idée. Donc je crois que là, ça va vraiment très loin. Et si on doit défendre la démocratie avec des moyens qui en sont la négation, il arrive un moment où on se trouve dans une drôle de situation. Alors imaginez-vous que vous ayez un pouvoir un jour un peu extrémiste dans notre pays. Ça peut arriver ? Eh bien, ce sont des choses qui sont des... Est-ce que ça peut arriver ? Mais bien sûr, ça peut arriver à tous les peuples. Vous pensez à qui, à quoi ? Je ne sais pas, moi. Prenons par exemple un exemple. L'UMP, tout d'un coup, devient de plus en plus nerveux. Bon, ils peuvent exagérer. Ou les socialistes, parce que M. Valls a dit qu'il est là, il fait beaucoup de mouvements de menton. Mais je veux dire... C'est un pouvoir autoritaire, celui de Manuel Valls ? Non, non, on ne va pas faire le buzz là-dessus, M. Le Beaumont. Ce que je veux dire... Je vous pose une question. Ce que je veux vous dire, c'est que la tentation... Si vous donnez un pouvoir à quelqu'un, il l'utilisera. Et on connaît ça, c'est aussi vieux que l'histoire. Les hommes et les femmes de pouvoir vont au bout de leur pouvoir et, des fois, un petit peu plus loin. Tout ça est dangereux. Je pense que les démocraties maîtrisées, ça existe. M. Valls dit que le danger, c'est le Front National. Et la France risque de se fracasser contre le Front National. Alors, on va encore parler du Front National, parce que ça manquait dans l'entretien. Mais pas du tout. Mais vous savez que... Tout le monde ne parle que de ça. Mais en danger ou pas ? Attendez. Non, non, mais je ne veux pas... Vous permettez, je vous réponds ? Allez-y, allez-y, allez-y. Je pense qu'il y a un système qui nous met en danger. Voilà. Ah, vous ne voulez pas qu'on dise ça. Mais si. Bon. Moi, je n'ai rien à dire. C'est pas le fait de parler sans arrêt du Front National, ça lui rend service. Mais c'est surtout l'environnement. Vous voyez, Libération fait une une sur le financement des mosquées. Hier soir, nous avions le danger islamiste à la télévision. Marine Leben qui dit qu'il faut un moratoire sur le financement des mosquées. Voilà, et à l'avant. Bon, c'est-à-dire que tous les jours, on met en scène le cadre dans lequel elle prospère et on arrive à ethniciser toutes les questions. Si vous aviez la même chose, imaginez-vous, hier soir, un grand débat à la télévision, une belle émission sur la situation sociale des retraités dans notre pays. Par exemple, ceux du Nord, il y en a 5 000, ils n'ont pas touché leur retraite. Ou bien si on prenait, par exemple, un thème, l'industrie en France, on se demanderait pourquoi l'industrie française... 5% d'audience. Voilà, alors, voilà, exactement. Tandis que, quand on... Mais je ne crois pas à tout ça. Vous ne croyez pas ? Non, je vais vous dire, le métier... Je le déplore comme vous, mais 5% d'audience. Oui, mais la différence entre vous et moi, M. Bourdin, c'est que ce n'est pas mon métier, c'est le vôtre. Donc c'est à vous de rendre intéressants les problèmes qui le sont vraiment, et non pas... Attendez, oui, vous essayez de le faire avec ça, la corporation... Non, mais c'est pas vous, mais vous, les politiques, vous ne cessez de parler du Front National, vous les premiers ? Non, c'est vous qui venez de commencer. Est-ce que je vous ai parlé du Front National ? Non, mais d'accord, je vais vous parler du Front National parce que... Donc moi, je n'en parle pas, donc si vous voulez en parler, on en parle. Mais ça existe, non ? Oui, bien sûr, ça existe, mais tout ça est un bal de faux cul, vous comprenez ? Il y a 15 ans de ça, quand Charlie Hebdo et moi, on faisait une campagne pour l'interdire, puisque tout le monde disait que c'est dangereux pour la République, tout le monde nous a envoyé balader. Il faut l'interdire ? Mais je vous pose la question, vous me parlez il y a 15 ans, je voulais l'interdire. Mais voilà, il y a 15 ans, maintenant, dans une autre situation, il faut le combattre politiquement. Alors on va commencer une émission sur le Front National de plus, ça nous manquait. La gauche, la gauche, mais parlons de la gauche. Non, mais ce que je veux dire, monsieur Bourdin, c'est qu'il ne faut pas être focalisé comme ça, franco-français. Le phénomène de l'ethnicisme et du nationalisme et de la haine des autres, c'est dans toute l'Europe. Il faut donc se demander pourquoi les gens sont arrivés à ça. Parce qu'on les y a poussés, et puis parce que tous les jours, on les y pousse. Voilà. Et là, je dis aux gens, vous vous trompez si vous croyez que l'immigré est votre problème, je vous réponds non, vous êtes en train de vous faire avoir. Le problème, c'est le banquier, le problème, c'est le gouvernement allemand. Et la manière dont il répand un poison dans toute l'Europe qui est les politiques d'austérité. Oui, je pèse mes mots. Un poison qui est la politique d'austérité et qui étrangle tout le monde. Alors, François Hollande nous dit, je vais poursuivre cette politique d'austérité, je vais garder le même Premier ministre. Et vous ne comprenez pas, puisque vous dites, on pourrait assister à ces départementales, au plus phénoménal vote, sanction jamais subie par un gouvernement. Oui. C'est ce qui va se passer. Ça veut dire que vous avez dans ce pays des millions de gens qui en ont par-dessus la tête. Parce que leur quotidien, c'est une lutte pas pour vivre, pour survivre. Et par conséquent, les gens n'en peuvent plus. Vous avez un type en face qui dit, vous pouvez voter ce que vous voulez, j'en ai une affiche, je continuerai. Alors, nous, le pays qui avons fait tant d'efforts, baladez-vous en France, vous le faites, monsieur Baudin, comme moi, comparé avec d'autres pays, on a tant de moyens, il y a tant d'intelligence chez nous, les gosses sont tellement élevés, on a un tel niveau de qualification. Et tout ça, on est à croupir. Tout ça, pourquoi ? Parce que nous sommes soumis à une politique venue de l'extérieur, du gouvernement allemand, de monsieur Schaubbleu, de madame Merkel. Moi, j'ai pas peur de nommer les gens. Le capitalisme, c'est pas une abstraction. La finance internationale, c'est pas une abstraction. Ça se concrétise par des politiques nationales que les uns ou les autres imposent aux autres. Alors, deux questions. Si le PS subit une très lourde défaite, est-ce que le Premier ministre doit partir ? D'abord, commençons par voir ce qui va se passer, monsieur Baudin. Attendez là, mais c'est pas dit, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer ? Monsieur Baudin, je vais vous dire ce qui va se passer. Il y a des centaines de braves gens, des militants, qui en ce moment sont en train de s'arracher la peau pour essayer de faire voter, pour essayer de convaincre les gens, pour faire barrage de leurs mains, de leur intelligence à dire, non, ne vous laissez pas embarquer dans l'extrême droite, ne vous laissez pas embarquer dans la haine. Et moi, je serai là, qui suis leur porte-parole, en train de parler de la suite politicienne. Non, moi je dis, dimanche, nous avons nous aussi notre chance. Et les Français, je vous dis ça, si vous votez pour n'importe quoi, si vous votez pour la violence, pour la brutalité, pour la guerre civile, oui, pardon, je vais terminer. Si vous votez pour ça, vous l'aurez à la fin. Et à la fin, vous aurez le malheur dans ce pays. Si vous votez pour le parti socialiste, c'est clair pourquoi vous votez. Pour l'austérité sans fin, et ce que vous ne savez pas les gens, c'est que l'autre là-bas, dans son palais, il a prévu quelque chose... Oui, pour le lendemain ! Mais c'est quoi, ce plan secret ? Eh bien, c'est 20 000 emplois de moins dans la santé. C'est 3 à 4 milliards de moins immédiatement à retirer des finances publiques. C'est 30 milliards d'ici 2017. Secouez-vous, les gens, comprenez ce qu'ils sont en train de faire. Parce que vous êtes comme... Comme on vous réchauffe l'eau dans la casserole, hein, vous vous rendez pas compte que la température monte monte. Vous serez cuits, frits, bouillis si vous vous laissez faire. Il n'y a pas de pitié dans ce monde. La seule manière que vous avez de vous défendre, c'est avec votre bulletin de vote, d'aller y mettre un terme. Alors je vous demande d'être responsable, de penser au futur, de penser à nos gamins. Je vous dis une chose, je comprends que vous soyez en colère tous, que vous voulez parler, voter, que tout ça vous paraît une comédie. Et vous avez raison, pour une bonne part, c'est une comédie. Mais bon sang, vous n'êtes pas une comédie à titre personnel. Mouillez-vous, engagez-vous. Bruxelles, c'est Bruxelles qui va exercer une pression de plus en plus forte, qui l'exerce, hein, évidemment, sur la politique française. Bruxelles, c'est une belle ville, qu'est-ce que vous avez compris ? Non, mais Bruxelles, la Commission européenne. Alors oui, la Commission européenne, laquelle agit dans le cadre politique fixé par les traités budgétaires qui ont été décidés par le gouvernement allemand. Voilà les choses qu'il faut dire. Bon. Lequel est en train d'étrangler la Grèce. Oui, Alexis Trippin qui est obligé de renoncer. Il avait promis de mettre fin à la tutelle de la fameuse Troïka. Rien de tout ça. Oui, 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 ben oui, c'est au fonctionnaire. Mais non, M. Bourdin, vous êtes en observance. Il avait promis qu'Aten ne renégocierait pas une prolongation du programme d'aide. Rien ne sert à rien, M. Bourdin. Il avait promis de stopper les projets de privatisation. Oui ou non ? Écoutez, ce que vous racontez là, c'est de la propagande. Mais pas du tout. Regardez-moi dans les yeux, Bourdin. Je vous regarde dans les yeux, mais c'est pas de la propagande. Vous pouvez me permettre de répondre ou c'est seulement votre numéro ? Allez-y, allez-y, allez-y. Bon, alors, voilà ce qui est en train de se passer. L'Europe est en train d'étrangler la Grèce d'une manière honteuse, M. Bourdin. Vous devriez vous révolter comme démocrate. Le banquier central a décidé de couper les liquidités, c'est-à-dire l'argent qui circule en Grèce. C'est une honte, c'est un acte de guerre. Et à chaque fois, M. Chipras dit, je suis prêt à discuter, essayons d'avancer. Et l'autre nuit, la Commission a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous avez voté comme loi ? Sans nous demander notre avis. Une loi terrifiante, M. Bourdin. Un gâchis inouï. Permettre aux gens de retrouver l'électricité quand on l'aura coupée parce qu'ils ne peuvent plus la payer. Retrouver leurs propres appartements. C'est ça qui est en train de faire la soi-disant Europe qui nous protège et qui nous aide. Et je vais vous dire une chose, faites les malins tous autant que vous voulez, à dire oui, il a capitulé. Vous êtes en retard, M. Bourdin, de trois semaines parce que Mediapart a déjà fait un titre là-dessus. Première capitulation. Moi, je continuerai à aider et à avoir confiance à M. Chipras. La Grèce s'est engagée à présenter dans les tout prochains jours une liste complète de réformes à ses partenaires européens. Absolument, ils vont le faire. Pour obtenir de l'argent. Parce que la Grèce est asphyxiée financièrement. Parce que tous les jours, il y a des millions qui quittent la Grèce. Oui, M. Bourdin, pourquoi la Grèce est-elle asphyxiée ? Vous ne le direz pas à vos auditeurs ? Parce que toutes les banques du monde sont obligées, quand vous leur demandez des sous, de vous les donner. Et ces sous, elle va les trouver auprès de la Banque Centrale Européenne. Toutes les banques, y compris les banques françaises. Si on nous faisait une demi-journée ce qu'on vient de faire à la Grèce, il n'y aurait plus un euro qui circulerait et tout le monde fuirait la France. Il n'y a aucun pays européen qui peut résister à la coupure de liquidités. Donc, Alexis Chipras discute avec un revolver sur la tempe. Mais je vais vous dire, rira bien qui rira le dernier. Parce que des réformes, il en propose et il va encore en proposer. Et je le félicite. Il va proposer de poursuivre les corrompus. Il va proposer de récupérer l'argent qui s'est enfui. Il va proposer, etc., etc., c'est-à-dire des mesures sociales. Et pendant ce temps, M. Chaobleu, qui est le ministre de l'économie allemand, qui ne reste même pas jusqu'à la fin des réunions, qui donne des ordres, qui aboie davantage qu'il ne parle, et qui se figure que toute l'Europe va lui obéir, il va tomber sur un bec. Parce que quand ils font tous les malins à dire « Eh bien, nous allons mettre dehors la Grèce », à ce moment-là, vous ne pourrez pas me dire à la prochaine émission, M. Bourdin, c'est vous qui voulez quitter l'euro. Non, c'est les autres qui foutent les gens dehors de l'euro. Et qu'est-ce qui va se passer avec l'euro ? Vous croyez que les Chinois, qui ont 25% de leurs réserves en euros, vont accepter une telle pantalonnade ? Une grande puissance comme l'Europe n'est pas capable de tirer d'affaires la Grèce. Tout le monde va se dire « Mais l'euro ne vaut rien ! L'euro ne vaut rien ! » Et donc, je vais vous dire ce que je soupçonne, moi. Je ne soupçonne pas les Grecs de vouloir sortir de l'euro. Je soupçonne le gouvernement allemand d'avoir un plan B. Et je le soupçonne d'avoir l'intention d'avoir déjà annexé économiquement l'Europe et de vouloir se créer sa propre petite zone monétaire. Voilà ce que je crois. Jean-Luc Mélenchon, la Russie, vous avez... Vous avez choqué un peu certains de vos amis. Vous maintenez que la première victime politique de l'assassinat de Nemtsov, c'est Vladimir Poutine ? Je ne peux pas le dire comme ça, parce que c'est une prise... Vous l'avez déjà dit. Oui, oui. Non, mais c'est surtout une prise que je donne aux gens malveillants. Quand je dis la première victime politique, ils disent « Oui, c'est la première victime de l'attentat. » Donc, je dois m'exprimer autrement pour ne pas choquer les âmes sensibles qui sont choquées d'ailleurs de manière très différenciée, suivant celui qui parle. Parce que, par exemple, moi je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je ne suis pas en train de parler pour ou contre Poutine, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, je ne veux pas qu'on fasse la guerre à la Russie. Est-ce que c'est clair ? Je le répète si on n'a pas bien compris. Je suis contre la guerre avec la Russie. La Russie, ce n'est pas l'Irak, l'Afghanistan ou je ne sais quel pays. C'est une grande puissance. Donc, nous ne devons pas faire la guerre à la Russie. Et nous ne devons surtout pas faire la guerre en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, il y a 7 centrales nucléaires, dont Tchernobyl. Il y a beaucoup de nazis à cet endroit-là, mais pas que des nazis. Hélas, il y a tous les autres qui souffrent pour tout le monde. Donc, je ne veux pas de la guerre. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai choqué, paraît-il, des gens qui n'avaient qu'une envie, c'était d'être choqués. Oui, oui, de mon bord, c'est ça. Clémentine Autain, par exemple, ou d'autres. Oui, oui, ils auraient mieux fait de me lire et de réfléchir avant de parler. Parce que je n'ai pas remarqué, que l'on se soit indigné, qu'à la une du journal Le Monde, le grand journal de révérence, qui me pourchasse continuellement, il y a une interview de M. Navalny. M. Navalny a levé son verre à la Shoah. D'accord ? Et ça ne gêne personne. Ce type est présenté comme le... Nationaliste russe, Navalny. Non, en Russie, en ce moment, tout le monde est nationaliste. Oui, oui, mais il y a nationaliste. Oui, extrême, antisémite. Mais oui, mais je ne suis pas... Vous m'en donnez d'accord avec vous. Eh bien, ça ne choque personne. Par contre, Mélenchon, oui, ça, ça choque. Mais est-ce que vous croyez que ça choque que vous ayez eu des relations avec Patrick Buisson ? Ça, vous comprenez ? Non, je ne comprends pas du tout, mais j'ai des relations avec vous, là. Je vous vois sur le plateau. Non, mais d'accord. Vous avez participé. Mais qu'est-ce que vous serez demain ? Vous n'en savez rien, M. Bourdin. Je ne ferai jamais de politique. Je ne serai jamais dit d'essayer d'aucun... Mais écoutez, alors, bon, allez, on va. Je vais d'abord répondre. Avec Buisson, ça vous choque qu'on vous accuse d'être pas amis avec Buisson ? Mais vous avez vu ce livre, là ? Non, je ne l'ai pas vu et je recommande aux gens de ne pas l'acheter parce qu'il vaut 19 euros, il n'y a rien dedans et c'est mal écrit. Alors, maintenant, posons les choses. Deux journalistes du monde écrivent un livre dans lequel il n'y a rien qu'on ne sache déjà. Et aussitôt, mécanisme de copinage, deux pages dans le monde et une matinale à France Inter. Avec ça, si vous n'arrivez pas à vendre un bouquin, c'est que vous êtes vraiment un manche. Donc, comme il n'y a rien à raconter, on a trouvé une idée. Mélenchon était conseiller et l'ami de M. Buisson. Alors, je vais répondre très précisément. Je ne suis pas ami avec M. Buisson, je ne suis pas non plus ennemi. Nous ne nous connaissons pas assez. Vous vous êtes rencontré à l'occasion d'un livre écrit sur Philippe Devilly. Non, pas du tout. Je le rencontrais des dizaines de fois sur le plateau de Politique Manchon. Oui, ça c'est vrai. Oui, il m'a invité une fois à sa Légion d'honneur et j'y suis allé. Il y avait d'ailleurs M. Cambadélis, à qui personne n'est bien cherché, Noise. Évidemment, parce qu'il y a ce qu'on appelle la courtoisie avec les journalistes, ça existe. Vous êtes sur le même plateau qu'eux. À un moment donné, il y en a un qui dit j'ai un grand événement dans ma vie. Est-ce que vous l'êtes là ? On y va. En plus, on est curieux. Moi, je suis comme tout le monde. Je vais bien voir qui est là, tout ça. Moi, je ne vous inviterai pas. Je vous dis tout de suite. Oui, mais vous ferez bien. Mais ça ne me manquera pas, M. Bourdin. Non, non, mais c'est pas parce que... Non, non, mais c'est pas parce que... Non, mais c'est comme ça. Oui, chacun a sa personnalité. Lui, ne voyait pas les choses comme ça. Et puis, deuxièmement, conseiller... Enfin, je vous demande, les gens, écoutez, réfléchissez. Est-ce que ça vous paraît vraisemblable qu'un homme de gauche ait pour conseiller un type de droite qui est le conseiller de Sarkozy ? Ça ne tient pas debout. J'ai des conseillers brillantissimes. Figurez-vous, je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. J'ai des amis très précieux. Quand je veux savoir comment je me guide politiquement à où je vais, je commence par téléphoner à Marie-Georges Buffet, à Pierre-Laurent, à des gens comme ça. C'est à eux que je vais demander leur avis et pas, bon, à M. Buisson. Alors, bon, c'est un mauvais coup qui est fait contre moi. Pourquoi ? Copinage journalistique, petit monde de l'entre-soi, une femme qui me hait, madame l'une des deux, là, qui me hait, qui me pourchasse d'un article à l'autre. Bon. Et puis, on crée un petit buzz. Et ça permet de me salir. Ça permet de dire, ah, ce gars, il est comme les autres, il discute avec les autres. Oui, je discute avec tout le monde. Je ne suis ni violent ni sectaire, contrairement à l'apparence que je donne. Et M. Buisson est une belle intelligence, malade, parce que c'est un homme d'extrême droite. Et je me suis empogné avec l'extrême droite toute ma vie. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de deux journalistes qui appartiennent à un journal qui fait la promotion non-stop du Front National. J'ai vu parce que vous étiez, par exemple, à la Légion d'honneur de Patrick Buisson. Oui, alors tiens, voilà encore une histoire. Ce gars, je le crois, sur des plateaux de télé, il m'invite à sa Légion d'honneur. Comme tout le monde me dit, ah, tiens, sauvage, tu ne vas jamais voir personne, tu es toujours fou avec les rouges. Bon, allez, je vais à la Légion d'honneur. Oui, enfin, ce n'est pas n'importe qui, Patrick Buisson. C'était… Ah bon, il faut aller à la Légion d'honneur de n'importe qui. Non, mais on ne peut pas vous imaginer a priori, Patrick Buisson, il a beaucoup influencé, on a dit Nicolas Sarkozy, avec des idées d'extrême droite, minutes autour de… Oui, 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 il y avait aussi Jean-Christophe Cambadélis ce jour-là. Qu'est-ce qu'on faisait là tous les deux ? Mais attendez, c'est une curiosité, une gourmandise, comme si vous me disiez, ah, on a trouvé un papillon qui a des pattes, des pattes de lapin. Ah, on va voir, la Légion d'honneur de M. Buisson par M. Sarkozy. C'est quand même un spectacle, gratuit, j'y vais. Et je vois le Président de la République, extraordinairement agité, qui fait un discours assez étrange, où il explique qu'il lui donne la Légion d'honneur parce qu'il a été élu grâce à lui. Alors, c'est extraordinaire, je suis content d'avoir vécu ça. J'avais jamais vu un truc pareil. Donner la Légion d'honneur à quelqu'un, pas pour je ne sais quel acte de bravoure, etc., juste parce qu'il lui a permis d'être élu. Bon, voilà. Vous l'avez, vous, la Légion d'honneur ? Non, ils m'ont oublié. Ça ne me manque pas, je ne demande rien, tout va bien. Je reste sur ce genre d'histoire. Vous voyez le danger de la société médiatisée ? Vous-même, vous m'avez dit, ah, mais vous vous rendez compte, cet homme ? Oui, 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 je me rends compte, très bien. Alors, je ne vous dis pas ça du tout. J'aurai le barricadier avec ma secte. Où vont les mensonges pour mourir ? Si, par bonheur, il vous est de néduire d'une raie distraite le mensonge dans les dires des puissants, des fainéants, des marchands, des scribes, Je salue en vous un esprit toujours libre. Ce serait, mais ta vie par une magie notoire, si encore ce fardeau vous resta en mémoire. Je salue en vous un esprit. Une autre oilfield, cette fois à Dahre, qui est à l'intérieur du sud de la ville de Sert, qui est famous pour être la hometown de la former leader Mouammar Gaddafi. Et ce a conduit à la Libyan national oil corporation, declaring une force majeure, qui essentially donne les couvert en cas qu'ils n'ont pas d'éclatement 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 d'éclatement. A U.S. intelligence official is reported to have told Fox News that the leader of ISIS in Libya is none other than Abdelhakim Belhaj. Now, this is the man who led a faction of the uprising, backed by NATO, against the former government. And, of course, he was armed to the teeth by NATO. And he later became one of the faces of the revolution, appearing across the Western media. So, if it does indeed turn out to be true that he is the leader of ISIS, then at the very least this is going to be very embarrassing for the NATO countries which endorsed him. Also, Libya has called on the U.N. to lift its arms embargo to help counter Islamic State and other jihadist groups in the country. I discussed this with Oliver Miles, who used to be the U.K. ambassador to Libya. And he thinks that flooding the region with more weapons isn't a solution. You were an ambassador to Libya way before the Arab Spring took place. Do you think that the West in any way feels responsible for what is pretty much a mess now in Libya? Of course, the international community has some responsibility. As a matter of fact, it's more complicated than that. What happened is that there was a revolution in Libya against the regime of Gaddafi back in 2011. And the United Nations backed intervention. And the intervention took place by NATO and Arab League forces. Do you still think, when we see that there's been outside intervention in countries like Iraq, Syria, Libya, is it still justifiable for outside nations to be going in and intervening when it seems as though little improves as a result? On the whole, I think the answer to your question is no. It's not legitimate and it's not useful. And I personally was very strongly opposed to a number of the interventions, notably the war in Iraq. Libya was a rather different case. The best hope for Libya at the moment is the talks which are going on under United Nations auspices at this moment in Morocco. Bernardino Leon, the representative of the Secretary General, has been able to persuade a large part of the various contending factions and forces in Libya to take part in these talks. I think that we should all be putting our, all our muscles behind that. That is what is needed. Ah, c'est dur pour eux quand même. Ils se voyaient à 30%, premier parti de France, sur les rails pour casser la baraque en 2017. On ne parlait que d'eux, partout. Ils étaient au centre du débat avec un PS en perdition, un front de gauche à la ramasse et une UMP en capilotade. Ils avaient un boulevard devant eux et boum, 25%. La deuxième place seulement, comme poulie d'or. Retour à la casse-départ, la dynamique est cassée avant même d'être enclenchée véritablement. C'est mort. Le FN n'accédera jamais au pouvoir et ses dirigeants viennent de le comprendre. D'où le sourire de Marine Le Pen hier soir pendant sa déclaration. Il aura suffi à Sarkozy de se fendre d'une petite sortie bien démago sur les menus de substitution dans les cantines pour que le siphonnage des voix du FN reprenne comme au bon vieux temps en 2007. Ah, ils ne sont pas difficiles à retourner, les électeurs du FN. Dès que tu leur parles des arabes, c'est le dernier qui a dit une saloperie qui a raison. Eh oui, ma chère Marine, c'est l'inconvénient principal de se faire élire par des cons. En général, ils le sont suffisamment pour se laisser embobiner par le premier escroc venu. Et en l'occurrence, Sarkozy n'en est pas à ses débuts dans la discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada Les droits de l'Ontario sont en train de se faire les biens, comme du travail et d'housias. Les gens de tout le pays sont convergés sur la capitale. Les droits qu'ils sont en train de se faire, nous allons encore conquérir en la rue. Il y a des grandes quotas de pauvret, de margination sociale, de paire. Ils nous appliquent un modèle social insostenible. Tous les mois, quand on fait le repartement, nous viennent, comme un minimum, comme un minimum, 10 familles neuves. Sous-titrage Société Radio-Canada Les droits de l'Ontario sont en train de se faire, comme un minimum, 10 ans, 10 ans et 10 ans. Les droits de l'Ontario sont en train de se faire, comme un minimum, 10 ans et 10 ans. Nous ne voulons être une colonie de l'Allemagne. Nous ne voulons être un pays où nos jeunes sont juste à servir des caisses et des tappes aux riches du Nord. Un peu 18,000 personnes attendent Podemos'a dernière électorale en Seville. Le parti s'est élevé la plus grande popularité, qui est devenu la 4e plus votée en Espagne durant les parlementaires européens. According to polls, more than a quarter of Spaniards are ready to support Podemos in this forthcoming general election. Juan Moreno, the Podemos candidate for Seville, told us about the basis of the party's success. After four years of silent discontent, society has finally mobilised itself. During the economic crisis, banks and traditional political parties were acting in accordance with their own interests. We think it's unacceptable that in Spain, which has many riches, there are people, families with children, that have to sleep on the streets. It's unacceptable that right now there are people who can't pay their electricity bills and can't afford to heat their homes in winter. Today, the financial world is above everything else, above politics and even citizens. We want our people to be able to choose their own path, so that they can stop their government from accumulating debt, as happened in Greece. We want our people toPlus Swift. To come and learn from this, we don't advertise your parents. Charlie, you are not… Blues Well, you are concerned about who are concerned women is concerned. So… You can always accasm some numbers of questions in the world gives you experience often maybe an important. C'est parti. 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 C'est parti.